Musique C'est vendredi, c'est les avis de Lexi, bienvenue dans ce nouvel épisode Et aujourd'hui je vais vous parler de Omen, de Chris Congreve, c'est produit par la Casa Magic C'est un jeu complètement truqué, alors là pour être truqué, le jeu il est truqué Et vous allez pouvoir faire une révélation de deux cartes, une pensée, une choisie Mais de manière un petit peu différente l'une et l'autre Avec une prédiction au départ C'est une jolie routine avec un jeu truqué Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Bah on va voir ça tout de suite Alors l'effet est très simple, vous demandez à quelqu'un de nommer une carte au hasard Le 4 de coeur, très bien le 4 de coeur Vous demandez à quelqu'un d'autre de prendre, de regarder dans un jeu une carte Vous lisez dans ses pensées, vous arrivez à sortir sa carte Mais depuis le départ une prédiction était sur la table Et elle matche la carte que le spectateur a regardé 3 cartes sur la table parce que vous avez posé aussi préalablement le Joker Et évidemment quand vous retournez la carte il y a écrit 4 de coeur Si c'est la carte choisie par le spectateur, enfin citée au départ par le spectateur Je sais même plus si c'est ça, j'ai des trous de mémoire, c'est horrible En gros c'est la routine, elle est tout le temps comme ça Vous sortez les cartes toujours au même moment, il n'y a pas de différents out C'est vraiment la même chose, du coup on va passer tout de suite au prix Comment ça se trouve, où est-ce que ça se trouve, tout ça, tout ça Omel est vendu au prix de 40$ Donc ça va être une quarantaine d'euros en France Il est disponible sur pas mal de boutiques en France Peut-être sur BigMagy, je n'ai pas encore été voir Je dois vous avouer que je ne pense pas qu'à l'heure où je tourne cette vidéo Il est disponible mais peut-être que ça a changé En tout cas si ça a changé, le lien est dans la description Et vous pouvez également rentrer le petit code par un sur BigMagy Pour avoir 10% sur votre première commande, c'est cadeau, c'est pour moi Voilà ce que l'on reçoit à l'intérieur Un DVD, alors ça c'est assez intéressant Parce que les DVD d'habitude c'est quand même Quelque chose de désuet Mais non, ils ont fait un DVD Le DVD est en anglais assez C'est relativement simple à comprendre Même s'il y a un montage de cartes Bon, il faut comprendre l'anglais quand même Du coup potentiellement, si BigMagy là J'aurais fait une vidéo explicative en français dessus Pour vous expliquer comment l'utiliser Avec Omen, vous recevez Donc avec le DVD, vous recevez aussi le jeu de cartes Qui est complètement truqué mais il est vierge Du coup vous allez pouvoir le customiser à votre propre langue Parce qu'évidemment s'ils avaient marqué les cartes en anglais Bah il y aurait un petit problème Du coup les cartes sont vierges A vous de l'écrire Donc moi il est préparé en français Et il est prêt à faire les faits D'ailleurs je vais vous le montrer Mais avant de vous le montrer Donc pour 40€ à peu près On est quand même sur de la qualité Bon, le jeu truqué Il n'y a rien d'exceptionnel Il n'y a pas de cartes gimmick fantastiques C'est vraiment du fonctionnement Que vous connaissez à peu près tous Mais il faut avouer que tout est fourni Du coup, bon, il n'y a pas de soucis À ce niveau-là Et je crois aussi qu'on peut s'inscrire sur internet Pour voir Sur un espèce de forum Pour partager des choses sur la casam Mais Ouais, je n'ai pas trop compris Bref, j'ai regardé le DVD Donc oui, pas trop dessus Pour 40€, ça va Alors au niveau de la routine Il n'y a pas grand chose Enfin Je vais pouvoir la faire Mais le problème C'est que c'est moi Qui vais citer le nom Le nom de la carte Etc Vous allez dire Alexis, c'est pas normal Enfin n'importe quoi Je fais une prédiction Elle est juste là En fait, je n'ai pas envie Qu'on voit par-dessus la prédiction Du coup Le mec est préparé Vous avez vu Du coup, je vais laisser Hop Je ne voudrais pas qu'on voit Parce que Attendez, je vous le cache Voilà, on met le cadenas par-dessus J'ai une carte sous le cadenas Ici, j'ai un jeu de cartes D'accord Alors ici, j'ai un jeu de cartes On va juste avoir besoin Tiens, le joker, on va le sortir Et donc Pardon, excusez-moi Avant de faire tout ça Le spectateur donne une carte Le 4 de cœur Ok, on va dire le 4 de cœur Du coup Dans le jeu La première personne Elle a cité une carte Moi, je vais vous demander Ce que vous allez faire C'est que vous allez passer Les cartes comme ça Et que vous allez regarder Une carte à un moment En fait, vous allez ouvrir le jeu Vous allez regarder Donc il ouvre où il veut Ok, normalement Je ne la vois pas Évidemment Là, je l'ai vue dans le retour De la caméra Mais j'essaie de vous faire Des démonstrations Parce que quand je n'en fais pas Les gens sont là Du coup, j'essaie de vous en faire Du coup, les heureux Concentrez-vous sur votre carte Ouais, je pense que c'est ça C'est pas mal ça Votre carte, c'était la dame de pique Mais oui, très fort Alexis, très fort Du coup, c'était la dame de pique C'est parfait Donc je la laisse là Mais vous vous rappelez peut-être De la prédiction Qui était sous le cadenas Depuis le départ Si on la sort Normalement, c'est dans une enveloppe C'est mieux Oh mon dieu La dame de pique Exactement comme la carte Bon, j'ai flashé peut-être le dos Mais je casse un peu le climax Oh mais vous aviez dit Une carte au départ Mais c'est peut-être le 4 De Parce qu'évidemment, le 2 est là De cœur Oh mon dieu Le 4 de cœur Et voilà La révélation finale De la routine Donc, ça vous permet De révéler une carte Cité librement Et une carte Qui a été choisie dans un jeu Donc, c'est pas mal du tout Vous pouvez le construire Sur du mentalisme Ou de la manipulation Donc, il y a pas mal Ouais, c'est bien Commençons par les points négatifs Vous commencez à me connaître Quand on arrive sur ce genre d'effet Bah, je dis toujours la même chose Le jeu n'est pas examinable Et complètement truqué Et vous allez avoir besoin D'un seul jeu Pour faire un seul effet Du coup, il faut voir Il faut prendre en considération La puissance Et l'impact de l'effet Sur Bah, est-ce que ça vaut le coup De se trimballer Avec un jeu de cartes Juste pour faire ça Au moment Pour moi, oui Enfin, c'est pas un gros oui C'est un oui Mais c'est pas Oh oui, c'est sûr Je le mets dans ma valise Du coup, il faut que vous teniez ça Il faut que vous preniez ça en compte Et vous allez avoir besoin Parce que là, moi Je suis avec le hors-champ Je fais ce que je veux Il va falloir un petit peu D'espace dans vos poches Pour la première prédiction Et puis, soit un portefeuille Soit des enveloppes Enfin, bref Donc, ça va demander un petit peu D'espace De pocket management Comme on dit en anglais Et puis, le jeu n'est pas examinable Mais ça, je l'ai dit On passe au point positif On reçoit tout ce qu'il faut Quand on achète le tour Que ce soit le jeu truqué Que ce soit l'explication en DVD Du coup, c'est quand même assez agréable De juste avoir à préparer les cartes C'est juste une préparation Qui se fait au départ Il n'y a pas de choses Qu'on refait à chaque fois Du coup, vous préparez en français Vos cartes Si vous voulez que le tour Se fasse en français C'est assez intéressant De ne pas avoir Attends, il faut du double face Alors, attends, il faut que j'achète du double face Il faut un cutter, etc. Non, là, c'est vraiment Presque clé en main La routine, elle est vraiment intéressante Dans sa construction Je pense que vous l'avez vu Alors là, c'est tout seul Sans espace Sans truc pour poser C'est un peu compliqué Le teaser que je mets Dans la description Et bien, il vous montre Vraiment Une routine complète Du coup, c'est assez agréable Parce que, déjà Le teaser n'est pas mensonger C'est important Et cette routine Elle est construite De manière très très intéressante Parce que On a des choses Qui annulent d'autres choses Et donc, dans l'esprit du spectateur S'il essaye de remonter Il se dit Attends, il a sorti ça Non, mais attends Il y avait déjà le jeu Mais c'est possible Et là, on perd le spectateur Donc, la méthode Elle est très très bien construite Et puis, la révélation des cartes Je trouve Ça permet de diversifier un peu En disant Attends, là, je peux lire Dans tes pensées Mais évidemment Là, c'est vraiment Juste de la lecture J'aurais pu faire une prédiction D'ailleurs, il y avait une prédiction Et hop Voilà C'est assez intéressant Il y a plusieurs climaxes À la routine Et donc, c'est plus un numéro Qu'une routine En fait C'est relativement facile à faire Si vous savez Faire passer les cartes comme ça Et vous avez un petit peu De raisonnement normal Il n'y a pas de soucis Vous allez pouvoir le faire Et puis, quand je dis Que la routine est construite De manière intelligente C'est que le gimmick Dans le jeu Enfin, le jeu truqué Est construit aussi Pour que vous n'ayez Rien à vous rappeler Donc, il y a pas mal de choses Qui font que c'est facile à faire Et puis, c'est puissant Au niveau du reset Vous remettez les cartes Dans la première carte Dans l'enveloppe Les jokers Et l'autre carte Dans le jeu Et vous êtes prêt A refaire le tour Donc, au niveau du reset On est assez rapide Les gens peuvent nommer N'importe quelle carte au départ Alors, le choix est complètement libre Et après, dans le choix De la seconde carte Il le prend dans le jeu Mais le fait d'avoir cité Une carte au départ Complètement librement Bah, au final La personne qui choisit Dans le jeu Bah, se dit Ouais, ok C'est libre aussi Enfin, dans mon esprit C'est comme ça que ça marche Et du coup, c'est Comme je l'ai dit encore une fois Très intelligemment construit Je pense aussi Que la façon dont la routine Se déroule Peut vous stimuler Niveau créativité Parce qu'on a des révélations De cartes Qui se font de manière différente Que juste Ah, c'est ta carte Là, on utilise trois cartes Pour créer des mots Peut-être que Ah tiens Si avec des cartes On peut créer des mots Pourquoi pas avec des chiffres Est-ce qu'un chiffre A quoi ça correspond Et voilà C'est tout un cheminement créatif Qui je pense Est intéressant dans Omen Et qui vous J'espère Qui vous stimulera Pour pouvoir Pourquoi pas créer De nouvelles routines Donc Omen C'est un jeu truqué Qui permet de réaliser Une routine très sympa Mais le fait D'avoir à se trimballer À le jeu Etc C'est pas pour moi Je vois quand même Le potentiel Et l'impact de la routine Donc c'est trois Cœurs Au niveau de la difficulté Il n'y a presque rien à faire Franchement C'est limite automatique Je vais mettre deux étoiles En produit similaire Vous avez le Annihilation Deck De Cameron Francis Et Red Dot Prediction Qui sont un petit peu Dans le même thème Que j'aime énormément aussi Et qui Surtout l'annihilation Deck Je vous encourage fortement A aller regarder ça Ça tue comme jeu Et puis le fonctionnement Est juste incroyable Du coup voilà Pour les produits similaires J'espère que cet avis vous a plu Likez le si c'est le cas Abonnez-vous à la chaîne YouTube Pour ne rien louper des prochaines vidéos Instagram, YouTube Et Facebook Ce sont les différents réseaux sociaux Sur lesquels je m'exprime Facebook et les likes Et la page Instagram Je publie les photos assez régulièrement Le lien pour acheter les tours Est dans la description Ainsi que la page TP Si vous souhaitez faire un don Merci à ceux qui l'ont fait Et puis quant à nous On se retrouve mardi Pour un prochain Une prochaine vidéo du mardi Bisous bisous